Pôle Santé du Médiateur de la République, bonjour. Je me permets de vous appeler pour une personne qui est décédée suite à une infection d'osocomiale. Mon papa est décédé le 18 août 2008. D'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Moi je cherche à savoir comment je peux obtenir un dossier médical d'une personne qui est décédée au mois de janvier dans un hôpital de province. Il y a 4 ans j'ai perdu un enfant, donc il y a eu une autopsie de fête. On ne m'a pas dit clairement qu'il y a eu une erreur médicale mais que... Vous voulez qu'il reconnaisse l'erreur médicale ? Voilà. Ah oui. Au réveil de son anesthésie, déjà il m'a dit maman je ne sens pas ma langue. Toute la famille a été très pénalisée par cette erreur médicale. Alors où je le fais à la mienne, où je le fais avec un avocat, je ne sais rien encore, je ne sais plus quoi faire, je suis quand même perdue. Bureau du médiateur de la République. Ici, tous les jours, on reçoit une trentaine d'appels de personnes qui pensent être victimes d'erreurs médicales. En France, pas de chiffre officiel, mais on estime qu'il y aurait 450 000 accidents médicaux chaque année. C'est un monsieur qui a un accident de travail, puis il a mal à l'épaule, il a mal à l'épaule. Puis finalement, il décide d'aller voir un chirurgien qui décide de l'opérer de son épaule douloureuse, parce qu'il a un arrachement du susépineux. Donc il doit être opéré de l'épaule droite, et puis il se réveille, et il a été opéré de l'épaule gauche. Quand tu prends le dossier, tu t'aperçois que partout, c'est toujours droit, 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 droit. La feuille pré-opératoire, c'est droit, tu tournes, il est en salle, et là, pouf, ça devient gauche. C'est-à-dire qu'ils ont lavé le côté droit, ils ont rasé le côté droit, et dès qu'il arrive en salle, l'infirmière de bloc écrit gauche, et installe gauche. Et là, c'est fou furieux, là. C'est un switch rempli. Et là, c'est un switch rempli. Et le chirurgien opère gauche. Reconnu, inconnue. Luna ne marchera jamais, ne parlera jamais, et ne mangera jamais autre chose que des bouillies. C'est le 15 avril 2003 que la vie de Luna et de Maya, sa maman, ont basculé. Dans la nuit, Luna a eu 39 neuf de fièvre. Ça ne passait pas, et elle a vomi, dans son lit, elle a vomi très fortement, malgré la vie, le doliprane et les bains plus frais. Bravo ! Et les bains plus frais, on est allés aux urgences. Dans la nuit, donc, on a été accueillis par deux infirmières qui ont pris Luna dans un box, qui ont été appelées l'interne de garde. Et puis, qui a à moitié ausculté Luna et qui est reparti très rapidement en nous disant qu'en fait, c'était une gastro et qu'il fallait lui donner de l'advil et des doliprane et puis lui faire manger de la banane. 24 heures plus tard, Luna va de plus en plus mal. Retour aux urgences. Le coup près tombe, elle est victime d'une grave méningite. On arrive avec une enfant qui va bien et voilà, après on repart. Enfin, ça, on le sait qu'après l'hôpital, mais avec une enfant handicapée, qui pourrait l'être moins si le premier soir, l'interne l'avait correctement sculpté. Je ne lui en veux pas forcément de ne pas avoir vu que c'était une méningite ou... Je lui en veux de ne pas avoir pris Luna au sérieux. Je lui en veux de ne pas l'avoir gardée parce que dans les arbres décisionnels, on dit qu'un enfant passé 39,5 de fièvre ou presque 40, on les garde aux urgences. Moi, elle n'a pas gardé la mienne. Elle l'a à peine auscultée, elle ne nous a pas dit bonjour, elle est repartie, elle n'est pas revenue de lui dire au revoir. Voilà, je ne sais pas si c'était un mauvais jour pour elle, si elle était fatiguée ou quoi. Nous, on n'y était pour rien, c'était la première fois qu'on venait aux urgences. Elle a négligé ma fille, tout simplement. Depuis cette nuit de cauchemar aux urgences, Maya et son mari se sont séparés et elle a arrêté de travailler pour pouvoir se consacrer entièrement à sa fille. Je me vois lui faire ça jusqu'à ce qu'elle ait 40 ans, lui nettoyer les mains avec le gant de toilette, alors qu'elle devrait se nettoyer les mains toute seule, quoi. Moi, je ne serais jamais mamie, je ne connaîtrais pas les petits copains, je ne connaîtrais pas les mobilettes, je ne connaîtrais pas les boum, les foires entre étudiants du jeudi soir et tout. Moi, ma fille, elle ne connaîtra pas tout ça, quoi. Et elle ne connaîtra pas le fait d'aller travailler, de... Enfin, voilà, moi, je me sentirais toujours coupable. C'est... Pourquoi c'est tombé sur elle, quoi ? J'aurais préféré que ça tombe sur moi, et moi, de... J'aurais préféré que ça tombe sur moi et que moi, je meurs et qu'elle, elle aille bien, quoi. C'est rien. C'est rien. Tout va bien. La maman fait un chou. Bah oui, tout va bien, mon coeur, c'est rien. Quelques mois après l'erreur médicale, l'hôpital a reconnu sa part de responsabilité dans le handicap de Luna. Bah tu finis avec tes dents. Mais 5 ans après les faits, l'assurance n'a toujours pas fait de véritables propositions d'indemnisation. Pire, elle n'a toujours pas envoyé d'experts pour estimer le coût de l'aménagement du logement de Luna. J'imagine pas comment je vais faire après pour la porter, ou enfin, comment elle passera de son lit à son fauteuil. Parce qu'il y a un moment, on va faire le même poids que moi, quoi. Plus elle va vieillir et plus va falloir du matériel qui nous remplace. Il faudra des installations partout. Je sais très bien qu'on pourra plus faire de câlins sur le canapé, des choses comme ça. Après, je pense qu'il faut voir ça à chaque chose en son temps. Là déjà, à ses temps, il faut du matériel, ça y est, quoi. Tu chantes ? Tu chantes quoi ? Donc là, avec une voiture à mélanger, ça serait évidemment plus facile que d'avoir des rampes. Depuis le drame, Maya s'interroge. Et si à la place de la jeune interne de garde, c'était un médecin plus expérimenté qui avait pris en charge Luna ? S'il y a un domaine où il ne faut pas se louper, c'est vraiment l'urgence. Et c'est pour ça que plus on avance dans notre métier, en âge, en expérience, plus on sait une chose, c'est que pour faire le moins d'erreurs possibles, il faut être expérimenté, il faut avoir des années de route derrière soi. N'importe qui sait qu'une douleur aiguë dans la poitrine, ça peut être un infarctus. Qu'une douleur violente dans la tête et dans la nuque avec 38 et des vomissements, ça peut être une méningite, même si la plupart du temps, ce n'est pas ça. Mais lorsque ces symptômes que tout le monde connaît, qui ont été vulgarisés, n'existent pas, et là où le tableau est beaucoup plus discret, il est important que les gens qui soient là, qui soient de garde, c'est là qu'on a besoin de l'expérience de gens, aussi bien au niveau médical qu'infirmiers. On a besoin de gens qui soient capables de détecter la méningite, l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, surtout si ça n'a pas l'air d'en être un. Pourtant, aujourd'hui, dans les services d'urgence en France, le personnel est plutôt jeune. Les conditions de travail étant de plus en plus dures, les médecins expérimentés partent dans le privé ou s'installent en libéral. L'hôpital recrute des gens qui sortent des écoles, qu'ils payent donc fatalement beaucoup moins cher et vous trouvez de plus en plus de jeunes infirmières, de très jeunes infirmières et de très jeunes médecins dans un endroit où il faudrait une expérience où l'expérience est importante. Comme ici, aux urgences de Nice. À l'entrée, pour faire face aux 230 personnes qui se présentent chaque jour, deux infirmiers seulement, dont Waria. Je vous mets un bracelet avec votre nom. Vous allez voir le médecin. D'accord ? Son angoisse face à l'affluence de patients passait à côté d'un cas grave comme celui de Luna. C'est déjà arrivé. Ici ? Oui. Mais ça a fini comment ? Ça a fini des fois bien, des fois mal. Mais j'ai pas trop envie d'en parler. Pourquoi ? Parce que ça reste... Ça peut nous arriver aussi et ça reste un sujet délicat. Alors, est-ce que vous avez des problèmes de santé ? De santé, non. D'accord. Gaëlle est aussi à l'accueil. Très bien. OK. D'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé, je suis assis là. Il m'arrive une dame que je vois sans regarder s'asseoir ici. Et ça faisait deux allers-retours que je faisais à mon poste et je l'entends dire si j'avais su, j'arriverais en brancard. Voilà. Et c'est là que je lève la tête pour la voir vraiment, physiquement. Et en fait, elle avait les cheveux en l'air, comme ça, et les deux pouces cramés. En fait, elle avait pris du jus. Voilà. Et pour nous, c'est une urgence, c'est un P1 qu'on amène en déchoc. On n'est pas là pour faire des erreurs, mais les erreurs arrivent. On est humains. On n'est pas des machines non plus. Mais on essaye de faire ça sérieusement. Après, en général, ça se passe bien. facteur aggravant, on estime que 80% des patients aux urgences n'ont rien à y faire. Je vais vous mettre ça dans la bouche et vous allez souffler de toute votre force. Vous allez faire comme ça. D'accord ? Allez-y. Dans ce box, un problème de consommation d'alcool. Il faut qu'il expire et après... Il souffle dedans de toutes ses forces. Allez-y. 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 Mettez une bouche. Aspire. C'est une bouche. Et après, Sophie. Voilà. D'un coup, fort, dedans. Voilà. Allez-y. Non, non, non. Vas-y. Vas-y. Non. Non. Je t'en... Regarde-moi. Bon, impossible à faire. Je vais pas passer par contre. Non, non, comme ça. Comme ça. Alors, c'est une vraie urgence ici ? Ça, non, pas du tout. Là, ce qu'on fait, c'est de la bobologie, on va dire. C'est quoi la bobologie ? Mince, voilà, je fais des bêtises. La bobologie, c'est des choses... On soigne des petits symptômes de rien du tout. Je fais pas, moi aussi ? Non. Non ? Allez, on s'en va. Vous êtes obligés de traiter cette pathologie ? Parce qu'on est samedi après-midi, qu'il est 19h et que je crois qu'ils ont pas de médecin traitant et que la seule solution, c'est les urgences. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est que deux en médecine, pour gérer toute la zone. Et d'habitude, on est trois. Ça fait perdre du temps, ça nous stresse aussi à nous aussi, parce que du coup, il faut qu'on se dépêche dans ce qu'on fait. Mais puis ça fait... Disons que les patients sont moins vite pris en charge, parce que tant que les dossiers sont là, tout le monde est bloqué, en fait. Face aux sous-effectifs, la bobologie, l'alcoolisme, mais aussi la solitude. Ouvrez les yeux. Vous m'entendez ? Une surpopulation qui occupe inutilement le personnel médical. Allez, serre-moi la main, monsieur. Je te reviens. Je vais voir la vie. Malheureusement, tous les jours, tous les jours, on a des patients qui sont dans l'état de se patient alcoolisé. qui sont en situation précaire, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la rue. Ils nous empêchent un peu de nous occuper, de nous concentrer correctement sur d'autres patients. Pour aller dehors, monsieur. Vous sortez sur la gauche, voilà. D'accord. C'est un problème dans le sens où ça monopolise. Voilà. Un encombrement, source d'erreurs médicales. Et malgré le dévouement des équipes, l'angoisse toujours présente de mal diagnostiquer une luna. Pour l'instant, l'assurance n'a versé à Maya qu'un accompte de 75 000 euros. Tu vas aller, mon poussin. Aujourd'hui, après 5 ans d'attente, son avocat vient enfin de recevoir la 1re proposition d'indemnisation. Bonjour, madame Ndi. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Pardon. Donc, courrier de l'avocat, de l'assureur du CHU, qui nous fait enfin quelques propositions chiffrées après plus de 5 ans. Ces propositions sont les suivantes. Il propose pour la rente maintien à domicile qui couvre les besoins en tierces personnes et en petits matériels, 30 euros par nuit, 5 jours par semaine et 60 euros par nuit le week-end. Il propose une rente pour préjudice personnel de 6 000 euros par an, c'est-à-dire 500 euros par mois. Et, détail amusant s'il n'était pas sordide, prendre 60% de l'appareil destiné à mixer les aliments de Luna pour 41,94 euros. Ce sont des propositions, je vous dis, qui, moi, stupéfient mes pouces-toufles tellement elles sont basses. 30 euros par nuit pour la tierce personne en estimant le coût d'une tierce personne pour vous, charges comprises à 20 euros de l'heure, à peu près. Expliquez-moi comment vous faites avec 30 euros. Donc, vous ne trouverez personne pour vous occuper de votre fille dans sa vie de tous les jours. Il faut au moins que ce soit multiplié par... Par quoi ? Par 10 pour que vous trouviez quelqu'un. Mais Maya va découvrir le pire. Ce n'est pas un hasard si l'assureur propose une rente de 500 euros par mois plutôt qu'un capital. Le fait qu'elle propose une rente me fait dire qu'il s'est prononcé, on se dit les choses cachent, sur le pronostic vital. Voilà. Très clairement, en disant... Eux, ils sont dans une logique comptable qui est insupportable. Ça veut dire quoi, le pronostic vital ? Ça veut dire que, très clairement et très cyniquement, quelqu'un qui est destiné à vivre jusqu'à 80, 90 ans... Ils vont plutôt lui proposer un capital. Et ils se disent que lorsque la perspective d'évolution et qu'on ne peut pas prévoir la durée de la vie de la personne qui est expertisée, ils proposent plutôt une rente. Oui, je veux plus. Ça veut pas dire. J'y avais jamais pensé. J'y avais jamais pensé. Mais si, c'est vrai, peut-être que ma fille va mourir à 30 ans. J'y avais jamais pensé. Les médecins en qui vous avez confiance, qui connaissent le nom depuis des années, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Mais rien, mais qu'elle va pas... Enfin, qu'elle... Voilà, si elle avait dû mourir, c'était dans les 48 ou 72 heures. Enfin, voilà. C'est une petite fille qui a eu une maladie grave, mais la maladie n'est pas évolutive. Elle est handicapée. On est d'accord. On n'a jamais dit qu'elle allait avoir les peaux... On est d'accord. J'en ai marre. Je sais. J'en ai marre. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, que vous en ayez marre et qu'on laisse tomber. Vous voulez boire un coup ? D'eau ? De café ? De whisky ? Ce qui veut dire que nous, non seulement on n'accepte pas un RMI handicap à 500 euros par mois, mais qu'on exige, au-delà d'une rente, un capital. Parce que les médecins qui connaissent Luna, qui la suivent depuis des années, en qui vous avez confiance, vous ont dit l'inverse. Qu'est-ce que Luna, elle aura fait, quoi ? Luna ne leur a rien fait. Le problème, c'est que Luna, Luna, c'est le dossier 0800069 pour eux. c'est une logique comptable et c'est le signe du cynisme. Et en fait, je pense que là, on arrive à un point où, mais maintenant, il faut saisir le tribunal. Luna touchera 500 euros par mois jusqu'à sa majorité, âge auquel l'indemnisation sera révisée. en tout, 108 000 euros, alors que l'avocat prévoit que pour vivre dans son état, elle en aura besoin de 10 fois plus. 1, 2, 3... Jean-Luc lui aussi fréquente beaucoup les hôpitaux. Il est malade, mais c'est un malade professionnel. Il est payé par le ministère de la Santé et par les hôpitaux et cliniques d'Aquitaine pour y tester la sécurité et faire diminuer les erreurs médicales. Je suis un patient fictif, un patient qui va arriver aux urgences et qui ensuite va faire le parcours d'un vrai patient, donc qui va passer ensuite à la radiologie, qui sera pris en charge par un brancardier et qui ira dans un service. Et ce qu'on va tester, c'est les contrôles, les vérifications de l'identité par chacun des professionnels qui me prendra en charge. Car l'inversion d'identité peut aussi être source d'erreurs médicales. Ces erreurs sont assez fréquentes parce que bien identifier un patient, c'est-à-dire donner le bon soin au bon patient, c'est assez complexe parce qu'on a pas mal de situations dangereuses, par exemple des homonymies. Il y a des noms qui sont assez fréquents dans la région et si plusieurs patients sont hospitalisés en même temps et en particulier dans le même service, parfois dans la même chambre avec le nom, il peut y avoir des risques de confusion. Elles peuvent avoir des conséquences très graves. Par exemple, ça peut être un patient qui est opéré à la place d'un autre, pas forcément du bon côté, du bon organe. Et ça peut être aussi un patient qui va prendre le médicament du voisin. Par exemple, dans un de nos établissements, le patient a pris un traitement antidiabétique d'un autre patient et s'est retrouvé en réanimation. Donc vous voyez que ça peut menacer le pronostic vital et même entraîner le décès dans les situations les plus graves. C'est cet établissement de la région bordelaise que Jean-Luc va piéger. Le personnel a été prévenu qu'un patient fictif débarquerait dans l'année, mais ne connaît bien évidemment ni le jour ni l'heure de son arrivée. Je monte aux urgences. Pour pouvoir suivre l'expérience, nous nous sommes équipés d'une caméra cachée. Officiellement, nous sommes des amis de passage et Jean-Luc a eu un malaise alors qu'il venait nous chercher à l'aéroport. Jean-Luc, lui, est déjà dans la peau du patient. Bonjour. Il a fait un malaise. Oh là là, attendez. On a lié. On a fumé, vous aussi. Jean-Luc est aussitôt conduit en salle d'examen. Pendant ce temps, on tente de vérifier son identité. Il n'a rien du tout. Il part sans rien. Jean-Luc n'a volontairement pris que sa carte d'électeur. C'est incroyable. Vous connaissez son adresse ? Il est à Pessac. Il habite à Pessac. Non, non. C'est pas la bonne. Donc il a fait un malaise avec une perte de connaissances. Oui, très rapide. Oui, rapide. On a eu juste tout le temps de s'arrêter comme ça et puis bon, il est revenu quand même. Aucun moyen d'identifier le patient. Une situation classique aux urgences. Les gens, ils arrivent à me fournir quand même la vitale ou l'habituaire mais je n'ai pas la carte d'identité. La carte d'identité, c'est quand même le plus important parce que la carte vitale, il y a trop d'erreurs avec la carte vitale. Hier, j'ai eu encore un problème de date de naissance. La carte vitale, c'était en 1er mai alors qu'il était né le 14 mai. Donc là, comme là, je suis cousine de fi à pas quelque chose. Ça, ça m'est jamais. La secrétaire de l'accueil va aussitôt placer au poignet de Jean-Luc un bracelet avec les informations qu'elle a récoltées sur sa carte d'électeur. C'est désormais sa seule identité. Une identité que chaque membre du personnel qui s'approche de Jean-Luc est censé vérifier pour éviter les erreurs médicales. Vous êtes inquiés ? Bah oui. Je vais lui dire et puis dès qu'on peut vous faire entrer dans la salle, on peut vous faire entrer. C'est gentil, madame. Pendant qu'il est seul avec le médecin, Jean-Luc va lui révéler qu'il est le patient fictif et avec sa complicité, changer les informations sur le précieux bracelet. C'est un bandit qui change mon bracelet originale. C'est moi qui l'ai fait faire volontairement pour voir si ça l'apercevra. Désormais, il est madame et non plus monsieur que non. Jean est plus Jean-Luc et il a été rajeuni de 20 ans. L'objectif est de tromper cet infirmier qui maintenant va le prendre en charge. Mais très professionnel, l'homme s'aperçoit aussitôt de l'erreur. Il n'y a rien à voir qu'en tout cas, s'il vous plaît. C'est un bancaire, c'est tout ? Non, parce qu'il n'y a pas de cette bancaire c'est un peu plus bancaire. Il y a une carte électorale. J'ai une information incomplète pour un patient en salle d'urgence. Monsieur Queunan. Il se prononce pas à Jean, mais Jean-Luc. Voilà, c'est un monsieur et on fait des dames sur le bord de radio. Il est le 16e5-58, non pas le 16e5-78. Donc, vous pouvez refaire des étiquettes avec les bonnes coordonnées, le bon sexe du patient ainsi que la bonne dette de naissance. La jeune femme de l'accueil qui avait relevé l'identité de Jean-Luc revient changer le bracelet. Ah, on va lever le bracelet parce que c'est pas la bonne idée. Excusez-moi. Bien sûr, elle est perplexe. Je sais pas contre ce qui s'est passé, en tout cas. Mais elle nous fait une confidence plutôt inquiétante. Il faut savoir qu'on a un logiciel qui n'est pas bien non plus le totem. Des fois, c'est nommé madame alors que c'est un monsieur, c'est nommé... Parce que c'est masculin alors que c'est masculin, ça s'arrive préférable. Voilà. Effectivement, il faut que ça soit modifié. Vous n'êtes pas aidé ? Non, on n'est pas aidé, non. Normalement, ça devrait s'arranger à partir du mois de septembre. Ah bon ? Au mois de septembre, on change le logiciel. Si vous êtes pour aider, on n'est pas rassuré. Jean-Luc est maintenant conduit au service de radiologie. Malgré son état de santé, personne ne panique et tout le monde prend soin de vérifier que c'est la bonne personne au bon endroit. Pour l'instant, ça se passe bien. Parce que la tentation, ça pourrait être évidemment de soigner. Il faut soigner très vite. Et puis de zapper complètement, ça. On verra ça plus tard. On ne le voit jamais. Ça, vous l'aviez vu ailleurs ? Voilà, on va commencer par vous faire une radio. En radiologie, c'est Philippe, un nouveau brancardier qui prend maintenant Jean-Luc en charge. Mais nous ne sommes pas autorisés à entrer dans la salle. Je m'excuse, on est là. On reste là, Jean-Luc. Au niveau des rayons, je m'excuse. T'es là. On attend là, merci. Une fois son identité vérifiée, Jean-Luc révèle à nouveau qu'il est le patient fictif. Le brancardier a réussi le test à un détail près. Vous avez fait quoi, vous ? Moi, j'ai mon bon. Je regarde le nom du patient, je lui ai demandé son nom, il me dit oui, et je regarde son brancardier si le nom correspond. Ah oui, d'accord. Une triple... Voilà, à partir de là, si le nom tout correspond, je fais l'examen, après je le remets dehors, ça remonte, et puis voilà, quoi. Il n'a pas demandé mon nom. Il m'a dit, je vais vous demander si vous êtes bien M. Gallon-Jean-Luc. C'est pas tout à fait la même chose. Ah ! Il vaut mieux me demander comment je m'appelle. Il vaut mieux demander à la personne quand elle communiquante. J'étais fatigué, mais communiquant, il vaut mieux me demander comment vous appelez, quel est votre nom et quel est votre prénom. C'est maintenant au brancardier de radiologie qui est dans la confidence d'essayer de tromper la vigilance d'un de ses collègues. Il l'appelle et lui demande de remonter un certain M. Robinet en médecine générale. Je fais remonter, bien sûr. pour l'instant. Ensuite ? 24, 28, 28. Il appelle le brancardier. M. Robinet est un vrai malade mais qui est déjà dans sa chambre. Voilà, tu pourras me remonter sur le monsieur, c'est M. Robinet. 345. 345. OK. Merci. Bonjour, merci dame. Bonjour, monsieur. M. Robinet. Oh, pardon. Oui. Comment ? Le brancardier a bien posé la question mais n'a pas attendu la réponse et surtout n'a pas vérifié le bracelet. En plus, Jean-Luc n'a aucun dossier médical avec lui pour prouver son identité. Et le dossier, non ? Ça suit, non ? Oui, non, ça suit. Arrivés au 3e étage, surprise, les infirmières n'attendent personne. Salut, Christine. Tu t'es au courant ? Alors, le brancardier vérifie pour la 1re fois le bracelet. Tu as bien vu sur Robinet ? Non, en plus, c'est moi qui me supprimer. Attendez, je vais l'appeler parce qu'il y a un endroit là. Je ne s'insiste pas. Vous êtes à la compagne ? Oui, oui, oui. Oui, Philippe, comment tu m'as dit qu'il s'appelait, le patient ? Oui. Non, non, c'est pas ça, Philippe. Ça, c'est M. Quédon. Voilà. Donc, ce monsieur, il va aux urgences, alors, hein ? D'accord. OK. Excusez-nous, ça m'étonnait aussi. Vous avez entendu comment, tout à l'heure, quand il a dit M. Rebouillé ? Vous étiez juste à côté. Non, je n'ai pas fait le conçu. Bon, alors, on va redescendre aux urgences. Excusez-nous pour la balade. Une balade qui aurait pu, en cas de vraie urgence, être fatale aux patients. Fin de l'exercice, le test aura duré deux heures. Tout le personnel va maintenant débriefer avec Jean-Luc. Donc, juste pour dire qu'en termes de sécurité, de l'identification, donc, on vous a mis en difficulté, ça, vous l'avez bien compris. Première chose intéressante, effectivement, je me méfie de l'identité. Jusqu'à preuve du contraire, elle est à vérifier. Donc, on a vu un peu d'agitation et tout ça, ça nous a fait plutôt bon impression. Ce qui aurait été une très mauvaise impression, c'est que je m'aperçois d'une erreur et finalement, je ne dis rien et ce n'est pas mon problème. Les choses, voilà. En plus, la matinée était un peu, à peu près, identique à la situation, c'est-à-dire que les gens qui arrivaient sans documents, sans papiers et voilà, donc, il fallait absolument obtenir ces documents. Voilà, c'est tous les jours comme ça, bien sûr. Une situation crédible. Je propose qu'on passe, si vous en êtes d'accord, on est arrivé à la radio, alors, les collègues de la radio, voilà, donc, on a dit, voilà, donc, il faut remonter dans sa chambre un patient qui est hospitalisé, qu'on a ici à la radio, il est dans un brancard dans le couloir, point. Donc, l'idée, si on n'est pas vigilant, le premier brancard qu'on trouve, hop, 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 tac, et donc ? Donc, moi, je suis arrivé, j'ai demandé à Philippe quel était son nom, il m'a dit, c'est monsieur Untel. Donc, je suis venu vous voir, je vous ai demandé si vous étiez bien, monsieur Untel. Comme vous n'étiez pas bien, vous m'avez dit, non, 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 non. Les amis n'ont pas confirmé, donc, et c'est là que moi, j'ai fait l'erreur de ne pas vérifier par rapport au bracelet si vous étiez réellement ce patient. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le brancardage est souvent une étape qui peut être une étape à risque. Ce que je voulais dire aussi, pour terminer, c'est qu'à ce moment-là de la prise en charge, on pense que le patient peut être, on fait confiance à nos collègues, parce qu'à ce moment-là, il y a eu la prise en charge à l'accueil, il y a eu la prise en charge par l'infirmier, il y a eu la prise en charge par le docteur, il y a eu la prise en charge par le secrétariat de la radio, et il y a eu la prise en charge par la radio elle-même. Donc on arrive quand même en sixième position. Donc l'erreur peut être à ce moment-là beaucoup plus facile parce qu'on s'est dit qu'il y a déjà eu pas mal d'identifications à ce moment-là de la prise en charge. Ce qui est important, c'est toujours d'essayer de multiplier les sources d'informations. Donc toujours patient, donc là on l'a vu, le patient est un peu défaillant, c'était moi, je ne vais pas aider le collègue. Les amis non plus. Les amis non plus. Oui, il y a des fous. Donc ça peut être le dossier, donc là on ne l'avait pas. C'est vrai que si on a vu le dossier, il était important aussi de vérifier si ça concordait avec le dossier. Ça n'arrive jamais. Un malade directement de la radio. Je ne sais pas si on peut dire que ça n'arrive jamais jusqu'au jour où... Non, madame, ça n'arrive jamais de monter le patient. Non, je suis désolée, le bancardier peut pas... Sans dossier. Non, non, on peut demander à un bancardier de remonter un patient qui n'est pas bien, etc., et de dire je fais suivre le dossier après. Donc vous le compagnez... Si, si, si. Non, je vous assure, ça ne vous est pas arrivé jusqu'à présent, mais ça pourrait être un scénario qui arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, on monte ce malade dans le service et on fait suivre son dossier après. Je suis désolée, vous faites... À un moment donné, ça peut arriver. C'est exceptionnel sûrement, mais ça peut arriver. Ce qui aurait été dangereux, c'est de dire, bon, je ne me casse pas la tête, bon, c'est pas comme d'habitude. Bon, non, non, c'est pas comme d'habitude. Attention, danger. Voilà. Dans 80% des cas, c'est une succession de petites erreurs non rattrapées à temps qui entraînent l'accident médical. Pour Anne, ce n'était pas une urgence, mais une opération plutôt courante et programmée longtemps à l'avance. Je suis rentrée pour une opération. Bon, j'avais quand même peur, mais j'étais confiante. Et puis, le jour de l'opération, quand j'ai été remontée dans ma chambre, j'ai vu mon mari à côté de moi qui pleurait. Je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être parce que, justement, je m'étais fait opérer. Et puis, bon, il avait eu la peine de me voir comme ça, quoi. Mais après, j'ai vu le chirurgien. J'étais quand même un peu dans le cirage. Et le chirurgien s'est excusé de l'erreur qu'il y avait eu au bloc opératoire. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Et puis, au fur et à mesure que je me réveillais un peu mieux, j'ai mis la main sur ma poitrine et c'est là que je me suis aperçu que les deux étaient partis. Je n'avais plus de poitrine du tout. Anne était entrée pour se faire opérer d'un cancer du sein. L'équipe chirurgicale s'est tout simplement trompée de côté. Ce qui m'étonne le plus, c'est que l'humour un peu macabre de l'assistant du chirurgien, peut-être, qui est venu me voir en me disant que tout s'était bien passé, que maintenant, bon, je n'aurai plus de cancer du sein vu qu'on les avait enlevés tous les deux. Et pour la reconstitution, c'était pareil. La reconstitution serait beaucoup plus simple vu que je n'avais plus de poitrine du tout et que ça serait beaucoup plus simple pour les mettre à niveau comme ils parlent dans leur jargon. Bon, là, bien sûr, on a envie de lui envoyer la première chose qui nous passe entre les mains. j'ai du mal à me regarder dans la glace, j'ai du mal à réaliser quand même qu'il me manque une bonne partie de moi. Avant cette opération, j'étais une femme coquette, j'aimais bien, surtout quand j'allais chez des gens, essayer de me peigner, de me maquiller. J'avais des bijoux, maintenant, je n'en porte plus. c'est vrai que depuis l'opération, je n'ai plus mieux, c'est le bijou. À l'été, j'aimais bien qu'elle ait des pitrobes pas décolletées, mais avec au moins le haut ouvert, comme sur cette photo, par exemple. Effectivement, maintenant, elle a tendance à mettre des cols roulés. mais bon, c'est toujours ma femme et donc ça ne change rien. Je l'aime comme elle est. Le couple découvre lui aussi le cynisme du système des indemnisations. Donc, j'ai pris conseil auprès d'un avocat. Lui m'a expliqué qu'au niveau des préjudices, les avocats de la partie adverse allaient certainement mettre en évidence qu'Anne a 65 ans, qu'elle n'aura plus d'enfants, qu'elle n'allaittera plus ses enfants, qu'à son âge, on ne se promène pas sur la plage les seins nus et que, de toute façon, l'indemnisation sera au minimum de ce qui est prévu par les décrets. À 65 ans, en fin de compte, on est pratiquement une personne pratiquement finie et carrément mis de côté. en fin de compte, on nous propose, je ne sais pas le dire, on nous proposerait une injection létale, ça serait pareil. C'est comme ça ? Un peu, oui. Selon Anne et Jean-Marie, une indemnisation amiable n'aurait pas excédé 5000 euros, alors ils vont au procès. Une façon aussi d'obtenir des explications. nous sommes allés essayer de comprendre ce qui s'était passé dans cet établissement pourtant réputé. Ici, on fait 1200 opérations du Saint-Parent et c'est la première erreur de côté. Pour nous, la directrice générale a accepté de revenir sur les lieux de l'erreur. Effectivement, il y a une personne qui fait la préparation mais il y a toujours un vis-à-vis qui vérifie. Il y a l'équipe médicale qui arrive et qui a vérifié et ils n'étaient pas sur le bon côté et il y a au moins trois, voire quatre personnes si on comprend l'équipe anesthésique, certes, est quand même plus occupée anesthésiée, qui n'a pas réagi en entendant côté gauche et en ne réalisant pas qu'ils étaient du côté droit finalement. C'est ça, une erreur humaine presque collective. C'est-à-dire qu'on disait côté gauche, côté gauche, côté gauche et on installait le champ côté droit. Voilà, et on intervenait sur le côté droit et personne n'a réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Le regard des personnes de l'équipe qui préparent la patiente au lieu de croiser, puisque là, ma droite correspond à votre droite ici, je regarde à votre gauche finalement, ne se croise pas et prend le même côté et donc le mauvais côté, le côté qui ne doit pas subir d'opération. C'était une grosse journée. C'était une journée comme toutes les journées, on va dire. Il n'y avait rien de particulier de plus ou de moins ce jour-là que les autres jours et des équipes qui sont nombreuses. Donc, de temps en temps, on peut dire qu'il y a eu quelque chose de raté parce que l'équipe n'était pas en nombre suffisant. Là, ce n'est pas vrai du tout. À un moment, ils étaient 6 dans la pièce, donc on ne peut pas dire qu'il y avait de sous-effectifs. Depuis, l'équipe a trouvé une solution toute simple, un feutre indélébile pour marquer le sein à opérer. Et c'est le chirurgien, le chirurgien lui seul qui doit faire ce marquage sur les patients qui ne sont bien sûr pas endormis. C'est avant l'anesthésie, donc soit en chambre avant d'aller au bloc, soit dans le sas avant de rentrer en salle d'opération. Et s'il n'y a pas ce marquage, le patient n'en rentre pas dans la salle et n'est pas endormi. Dernière technique pour lutter contre les erreurs dans les hôpitaux, la checklist comme dans l'aviation. Nous sommes à la clinique d'Olivette. Ici, avant chaque opération, on procède comme avant un décollage. Bonjour, chère madame. Ça va ? Vous n'avez pas froid ? Non. Parfait. Donc, madame Nath-Henriette, vous êtes née le 20 mars 1920. Exactement. Alors, c'est le docteur Dolaunay qui s'occupe de vous. Et on va faire une PTH, une prothèse totale de hanche. Une prothèse totale de hanche. Gauche. Vous avez même montré votre côté gauche, s'il vous plaît ? Parfait. Ce matin, la checklist est testée dans la salle d'opération du docteur Christian Delaunay. Il est chirurgien orthopédiste. Bonjour. Une spécialité où le risque d'erreur de côté est fréquent. On va passer à côté. On a deux bras, deux jambes, donc on a dix doigts, dix orteils, donc les risques d'erreur, le deuxième orteil pour le troisième orteil, l'index pour le majeur, ce sont des choses qui sont... Le risque est fréquent, la survenue véritablement de l'accident est très rare, mais elle n'est pas nulle et on a tous été confrontés à une erreur qui a été au bout. Vous, ça vous est déjà arrivé ? Bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Une fois. Une erreur de côté ? Une erreur de côté. C'était une erreur neurochirurgicale sur une trépanation en urgence, il y a de cela 35 ans à peu près, lorsque j'étais en formation neurochirurgicale et l'équipe s'est trompée de côté à 4h du matin sur une préparation de crâne à trépaner, donc il a fallu effectivement se rendre compte qu'on était du mauvais côté et tout rechanger et trépaner de l'autre côté, ce qui, effectivement, était tout à fait préjudiciable. Bon, on y va ? On fait la partie anesthésie de la checklist, s'il vous plaît. Alors, Catherine, donc, Madame Nath, donc, prothèse totale de hanche à gauche. Au niveau des allergies, donc, sulfamide, iode et pénicilline. Monsieur Delonnet, les pertes sanguines prévues sont de... 300 cc environ. Dernière précaution, le comptage des compresses. Ah ben, si on en oublie une, c'est un petit peu embêtant quand même, hein ? Ça peut donner des infections ou voilà. Puis c'est vrai que quand ça scène, on en met une dans un coin, elle a vite fait de s'imbiber et on la voit plus. Donc, il faut vraiment compter et avoir le même compte à l'aller et au tour. OK, bon, ben, nous, on va commencer alors. Incision. Alors, l'incision, c'est attention. Ce qui est différent par rapport à avant, c'est que toutes ces choses-là se faisaient depuis longtemps, mais chacun le faisait de son côté sans qu'il n'ait annoncé aux autres qu'il l'avait fait. On partait du principe que c'était fait, ce qui était le cas le plus souvent. de temps en temps, pour une raison X, Y, c'était oublié par un des professionnels qui était très occupé, débordé et oubliait quelque chose et il n'y avait pas moyen de s'en rendre compte. Donc, on se rendait compte, généralement, après, zut, j'ai oublié ça. Là, on a tous vérifié ensemble que chacun avait fait son boulot. Chaque complication évitée, c'est un patient qui va avoir moins de soucis. C'est bon pour tout le monde. C'est un praticien qui sera moins poursuivi. C'est un patient qui aura moins de séquelles. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. La chirurgie orthopédique, c'est 25% des procès pour complications. En France, nous avons les chirurgies orthopédistes le triste privilège d'être les plus poursuivis de toutes les professions à risque, c'est-à-dire chirurgie, anesthésiologie et gynéco-obstétrique. On a ce triste privilège et actuellement, d'après les dernières statistiques, un chirurgien orthopédiste peut être confronté statistiquement à une action tous les 3 ans. Vous avez déjà été mis en examen ? J'ai déjà été mis en examen à 4 reprises, la dernière fois en 2002, sur une opération qui avait été effectuée en 1992. C'est pour vous dire avec quel retard et quel délai parfois les actions peuvent être entreprises. depuis 2002, je ne peux pas toucher du bois, mais je suis pour l'instant relativement serein. Je sais qu'à tout moment, cette situation peut arriver avec un patient que j'ai opéré il y a quelques années. Ça peut arriver à tout moment, donc c'est peut-être en train, en ce moment où je vous parle, il y a peut-être une action qui va se déclarer et dont je vais être tenu informé par courrier en remontant tout à l'heure ouvrir mon courrier. Donc c'est quelque chose qui est en permanence un petit peu à l'état latent. Pour l'instant, à chaque fois qu'il a été confronté à la justice, Christian Delonnet a toujours été mis hors de cause. Mais depuis, prudent, il préfère décourager certains patients de passer sur sa table d'opération. Prenez place. Aujourd'hui, il reçoit un homme qui veut se faire opérer du genou. Qui dit chirurgie dit risque chirurgical. Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver si on vous opère ? C'est de la chirurgie relativement lourde et évidemment, si une complication survient et si elle est grave, ça peut vous conduire à regretter votre décision. Alors, c'est quoi ces complications ? Qu'est-ce que vous risquez vraiment si vous faites opérer votre ligament croisé intérieur ? Vous risquez trois grandes complications. L'infection, la raideur, et les complications thrombo-emboliques. Je vous dirais en gros 2-3% de complications. Ce qui est quand même pas rien. D'accord ? Dont 1% de complications vraiment sérieuses. C'est l'infection, quoi. En gros. C'est vraiment l'infection qui est le plus grave. Tout ça, il faut que vous l'étudiez, que vous y réfléchissiez et que vous fassiez votre propre opinion. On ne peut que vous importer de l'information ou dire ce que vous risquez en faisant et ce que vous risquez en ne faisant pas. et il y a un moment où on va vous dire alors qu'est-ce qu'on fait ? Car c'est vous qui allez décider. C'est trop ? C'est un peu trop autre chose en même temps ? C'est complet, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de risques. Je pensais que c'était beaucoup plus bas quand même. Encore plus bas. Le patient qui compte se faire opérer éventuellement d'une chirurgie de confort doit bien réfléchir au retentissement de sa pathologie dans sa vie de tous les jours. Si sa vie de tous les jours est très peu perturbée par cette pathologie, il doit sérieusement réfléchir à l'idée de ne pas se faire opérer pour ne pas risquer de se trouver plus invalidé après qu'avant. Même si ces complications sont rares. Lorsqu'elles arrivent, c'est épouvantable. Et si vous êtes en parfaite santé avant une intervention et que vous êtes moins bien après, il est évident que vous n'êtes pas satisfait et que vous allez chercher réparation. Chaque année, sur 15 millions d'hospitalisations, on estime de 10 à 20 000 le nombre de morts suite à un accident médical. C'est peut-être ce qui est arrivé au fils de Thierry. Tous les dimanches, ils avaient l'habitude de faire du vélo ensemble jusqu'au jour où Maxime, 15 ans et demi, fait une chute. C'était le dimanche 21 septembre 2008 dans ce bois au cours d'un entraînement comme ils en avaient fait des dizaines ensemble. Il descendait là, par là. Ici, il contournait l'arbre en vélo. Il redescendait. Voilà. Il descendait là en bas. Là, il apprenait à prendre le dévers. Et ensuite, il remontait là. Bon, là, c'est complètement défoncé. Il remontait en vélo ici. Et là, il passait cette petite butte en faisant bien le petit geste. Voilà. Si vous voulez, le vélo, il est venu. La roue avant à plonger, mais il n'a pas fait le geste comme on fait en ski pour absorber une bosse. Et son vélo a fait un soleil. Tout simplement, il s'est retrouvé là en bas, dans le creux. Et il s'est pris le bas du ventre dans le guidon. Et après, continuellement, il s'est pris là. Et il restait recroquevillé sur lui-même. On l'a porté à l'extérieur de la forêt. Tous ensemble. Vous avez bien vu que ce n'est pas très loin. Et on l'a amené aux pompiers qui étaient déjà présents quand on est arrivé devant. Donc, la prise en charge d'ici, de la chute jusqu'à devant au moment, l'appel téléphonique et leur amener devant, il y a eu 10 minutes, même pas 10 minutes, un quart d'heure. Donc, une prise en charge de ce côté-là, hyper rapide. Qu'est-ce qu'il adorait être ici. C'était vraiment son... Il aimait être là. Il était heureux ici. Quand je l'amenais ici, il était... Quand on allait rouler derrière, à chaque fois, il me disait « Allez hop, on retourne, on retourne. » Mon Dieu, Maxime adorait le cyclisme. Il venait d'être accepté dans l'équipe de France Junior, mais il n'a pas survécu à son séjour à l'hôpital. Là-bas, ils ont diagnostiqué rupture de la rate. L'échographe nous a dit qu'il fallait vite, vite, vite l'emmener au bloc. Il l'a emmené au bloc. Et là-bas, on nous a expliqué ce que consistait à l'ablation de la rate. Et que c'était quelque chose de bénin, qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète ou quoi que ce soit. Et malheureusement, une heure plus tard, il ressort du bloc opératoire. On le retrouve en réanimation, on l'opérait. Finalement, pour éviter l'ablation de la rate, le médecin qui est d'astreinte décide par téléphone et sans voir Max de le transfuser à haute dose. Et toute l'après-midi, on ne fait qu'une seule chose, donner du sang, du sang, du sang et du sang. Au fil des heures qui passaient, tout gonflait. Je veux dire, son ventre gonflé, sa poitrine aussi gonflée. À un tel point que quand je suis allée lui chercher son pyjama en fin d'après-midi, on a dû, Thierry et moi, lui déchirer, couper l'élastique du bas de son pyjama. C'était la preuve qu'il avait, je ne sais pas, pris 10, certainement bien 10 cm de tour de ventre et ça ne les a pas fait réagir. C'était le sang, ça ? C'était, oui, dû au sang, à l'hémorragie, à l'hémorragie, son sang à lui, plus tout le sang qu'on lui a rajouté, tout lui est rentré dans le ventre et ça gonflait, ça gonflait. Tout le monde sait aujourd'hui, aujourd'hui on le sait, que quand on entame une transfusion sanguine, il faut systématiquement mettre une sonde urinaire et il n'en avait pas. Sinon, le sang n'est plus filtré par les reins. Il n'est plus filtré par les reins et ça se mélange au sang et voilà, c'est la catastrophe, c'est l'empoisonnement. Et le chirurgien était où alors ? Ils ne savent pas où il était. Attendez, si c'est un membre du personnel de l'hôpital, s'il est d'astreinte en bloc opératoire en tant qu'il y a un problème, je ne sais pas, c'est quand même à eux de savoir où est cette personne. En tout cas, nous, nous savons aujourd'hui qu'il a été appelé à plusieurs reprises le dimanche après-midi et qu'effectivement, la seule chose qui était dite par ce chirurgien, c'est qu'on continue le remplissage. Ce monsieur a demandé à remplir Maxime de sang sans qu'il l'ait visualisé, ni ausculté, ni palpé. Maxime est au plus mal quand ce dimanche soir-là, le personnel demande à ses parents de quitter l'hôpital. Thierry et Caroline ne reverront plus jamais leur fils conscient. Le lendemain matin, quand ils retournent le voir, Maxime est dans le coma. Une infirmière est venue nous chercher pour aller voir Max. Et là, c'était... Ben... Des images qui restent dans nos têtes jour et nuit. Le lundi après-midi, on a essayé de lui masser les jambes. Elles étaient... On ne les bougeait plus. Les mains, elles étaient recroquevillées. J'ai demandé à une infirmière, mais je ne peux même pas lui masser les mains. Elles sont toutes dures. Il était raide. Il était raide. Il était tout raide. Il était raide et froid. Et aujourd'hui, on vit avec ça. Toutes les nuits, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, ça revient, ça se ressasse, ça revient. Comment vous avez compris que c'était fini pour votre fils ? Mardi soir, vers 11h30, il a fait son premier arrêt cardiaque. Ils l'ont réanimé. Et c'est là que tout le monde m'a regardé en baissant les yeux. Et on avait compris que j'ai fait des signes pour savoir si c'était bon. On m'a fait comprendre que ce n'était pas bon. Et là, tout le monde est parti en courant. Tout le monde a vidé la salle. Il n'y avait plus qu'une infirmière avec nous. Moi, j'étais accroché à Max. Et cette personne m'a pris par le bras. Caroline est sortie en pleurant. Et cette personne m'a dit « Battez-vous, ce qu'ils lui ont fait n'est pas normal. » Il y a du mensonge dans l'air qui est juste de phénoménal. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on ait jamais été reçu par qui que ce soit de l'hôpital. Ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Encore aujourd'hui, personne de l'hôpital nous a téléphoné pour nous dire « Écoutez, on est désolé. Est-ce qu'on pourrait en parler ? » Ça nous ferait du bien peut-être. Mais aujourd'hui, je. Ou au début. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, je pourrais encore leur parler à ces gens-là. Non. Il y a différentes attitudes du médecin face à une erreur médicale. D'abord, il y a celui qui ne veut pas l'admettre. Je suis au-dessus ou juste en dessous de Dieu. Je ne sais pas encore. Mais je suis tellement haut que je ne peux pas avoir commis la moindre faute. Malheureusement, il y en a encore un grand nombre, plutôt ceux de l'ancienne génération, je ne vous le cache pas. Mais il reste encore des individus qui se considèrent comme les meilleurs, quoi qu'il arrive. Et que c'est la faute à pas de chance ou la faute de l'infirmier ou de l'interne, qu'importe. Donc pour cela, il n'y a aucun espoir de leur faire admettre quoi que ce soit et qu'ils puissent avoir un discours intelligent avec la victime. Et puis, il y a certainement un grand nombre de médecins qui souhaiteraient s'exprimer, mais qui ne peuvent pas le faire parce que, soit leur employeur direct, l'hôpital, la clinique, vont leur interdire, tout simplement, parce qu'il y a un problème d'image, de conséquences économiques. Et puis, il y a les assureurs, en effet, qui ont un rôle considérable dans ce domaine puisque ce sont finalement les derniers décideurs. C'est bien évidemment eux qui vont rédiger l'échec, qui vont les signer et qui peuvent imposer à chacun de leurs assurés de garder le silence et d'aucune façon de dire la vérité. Aujourd'hui, Thierry et Caroline vivent seules avec le souvenir d'un fils qu'ils ne verront pas grandir. Ils ont porté plainte contre l'hôpital pour homicide. Laura, la grande sœur de Maxime, elle, a préféré écrire une lettre au chirurgien pour ce premier Noël passé sans son frère. Cher docteur M, tu te rappelles de mon petit frère. Il n'avait pas 16 ans, c'était un champion. Il t'est promis un brillant avenir. Si tu avais fait ton métier avec autant de passeurs, que Max vivait la sienne, il serait encore parmi nous. Un jour, il te réclamera des contes. Le soir de Noël, cambrieront les yeux de tes enfants et une pensée pour ceux vitreux de mon petit frère. Je te souhaite un joyeux Noël, triste et froid comme sera le nôtre. Laura, sa sœur. Thierry et Caroline ont aujourd'hui rendez-vous chez leur avocat. Depuis six mois, ils réclament le dossier médical de leur fils. Leur crainte qu'il ait été volontairement falsifié par l'hôpital. Est-ce qu'un dossier médical peut être bidouillé ? Je serais bien naïf de vous répondre non. Il y a des enjeux financiers, il y a des responsabilités pénales, il y a certainement trop d'enjeux pour ne pas croire que les dossiers peuvent être maquillés. J'ai eu l'occasion de constater que des dossiers ont été modifiés. C'est fait en généralement, grossièrement, les fois où on s'en rend compte, en tout cas, l'écriture n'est plus la même dans la même phrase. À la limite, j'ai vu des choses aussi invraisemblables. Il est dit, mais je n'ai pas de preuve, je m'engage presque en l'évoquant, qu'aujourd'hui, quasiment systématiquement, il y a deux dossiers. Le dossier du patient et le dossier interne. Je n'ai pas la preuve absolue de cela, mais combien d'infirmières me le rapportent ? C'est ce qu'on vous a dit également. Et ça, c'est bien évidemment que ce n'est pas acceptable, c'est tout à fait inacceptable. Et maquiller un dossier, c'est... Si Dieu se relève d'un délit pénal, donc c'est un fait aggravant, un de plus, bien sûr, si on apporte la preuve. C'est toujours pareil, c'est facile d'accuser, il faut apporter les preuves. Nous, on est persuadés que pendant 48 heures, on était en face de notre fils qui était mort et il nous faisait croire qu'il y avait de l'espoir. Il faudra qu'il rende des comptes, ils vont être auditionnés. Vous pensez que chacun d'entre eux va mentir délibérément à la police judiciaire, au juge d'instruction ? Vous pensez que tout le monde va vouloir couvrir tout le monde ? Non. Eh bien, je peux vous affirmer que ça ne se passe pas comme ça. Une fois que la justice se mêle de cela et qu'on tape fort sur la table, eh bien la vérité va ressortir, va rejaillir, j'en suis certain. Et quels que soient les résultats effacés ou pas, les mentions ou les non-mentions, on aura une vérité médicale. Ça, j'en suis profondément convaincu. Autre chose, je reviens là-dessus, je sais, j'insiste. Vous, vous voulez du ferme, rien que du ferme et une interdiction d'exercer à vie. D'accord. On fera tout pour tenter d'obtenir cela. Mais ce n'est pas les habitudes des tribunaux, ce n'est pas la réflexion d'un magistrat quand il condamne un chirurgien. Qu'est-ce que vous attendez de la justice, là ? Que les médecins soient condamnés comme le commun des mortels. Voilà. Et qu'ils soient justiciables comme tout le monde. Parce que ce n'est pas l'impression que ça me donne. Quand j'entends Maître Couvric qui me dit que malheureusement il ne risque que du sursis, mais attendez, c'est quoi ? C'est une set, c'est une caste, c'est la camorra, c'est... Je ne sais pas moi, c'est... Je ne sais pas, on est dans un pays libre, on est égaux devant la justice, non ? La balance, la justice, elle est où ? Moi, mon fils, il n'a pas pris du sursis, hein ? Il est entre quatre planches et il ne reviendra jamais. Est-ce que les praticiens de santé sont des justiciables comme les autres ? Il faut peut-être se poser la question d'abord de savoir si les praticiens de santé sont des gens comme les autres. La justice est la même pour tous, mais elle est aussi fonction des personnalités. J'ai du mal à considérer qu'un médecin qui commet une erreur alors qu'il espérait faire un geste qui soulage et aboutit au résultat inverse doivent être nécessairement traités comme quelqu'un qui a pris son véhicule pour ses besoins personnels et qui, parce qu'il téléphone ou parce qu'il pense à autre chose, renverse un piéton. Le médecin, lui, de 8h du matin à 8h du soir au mieux, il va prendre 250, 300, 400 décisions et à chaque fois il va prendre un risque. Ce risque, il est inévitable et c'est une donnée qu'on ne peut pas écarter. Des procès pour homicide suite à une erreur médicale, il n'y en a que quelques dizaines chaque année en France. Nous sommes au tribunal de Bobigny. Aujourd'hui, Maître Coubris défend Priscillia. Bon, Priscillia, vous allez comment ? Un peu stressée. Angoissée ? Oui. Vous savez que vous n'allez pas à prendre la parole. Oui. Oui, c'était simplement comme ça un peu spectateur mais je me doute bien que c'est des moments très difficiles. Vous avez vu la salle ? Non, non, non. Allez, tout va, on va y aller. C'est gentil, merci. Priscillia a 29 ans. Cela fait deux ans qu'elle attend le procès de l'infirmière qui a provoqué la mort de son père suite à une inversion de médicaments. Le médecin a donné certaines instructions à l'infirmière lui demandant d'injecter du chlorure de potassium dans une poche en perfusion et du lasilix directement. l'asilix s'est fait pour évacuer l'eau qu'on a dans le corps et puis elle a interverti en fait ses injections et mon papa a eu du chlorure de potassium directement en intraveineuse ce qui a provoqué un arrêt cardiaque de suite. L'infirmière c'est Françoise cette jeune femme de dos. Ça va ? Ça se dénoue un peu ? Ça se dénouera après. Aujourd'hui elle est venue à son procès avec un ami son mari et son avocat. j'aimerais que la justice comprenne que que je ne suis pas une meurtrière. Ça fait deux ans que je pense à ce moment-là à la famille ce passage-là à priver une personne de son papa ça engendrait beaucoup de douleur et de souffrance des deux côtés et c'est pas pour ça que je fais des études d'infirmière c'est pas pour ça que j'ai mon diplôme c'est pas pour une seule j'ai fait ça. Comment aujourd'hui une infirmière dans un hôpital français peut-elle confondre deux médicaments. Pour comprendre nous sommes allés à l'institut Montsouris à Paris. Démonstration dans cette salle d'opération. Au-dessus du malade opéré ce jour-là deux poches de produits deux poches visuellement identiques. Voilà ça c'est le ringer le voluven il est là. Voilà. c'est exactement le même il y a juste c'est juste écrit présentation est même la couleur est la même tout est pareil dans l'urgence on lit moins c'est vrai on lit moins c'est peut-être aussi une source d'erreur de ne pas lire et celui-là on le passe on le passe dans les coronaires pour arrêter le coeur avec un soluté à base de potassium qu'on rajoute dedans et donc si on inverse les deux ça fait pas du tout la nature là par contre ça peut être ravi juste à côté un autre exemple voilà vous avez alors là c'est flagrant vous avez l'éphédrine et la tropine même grandeur d'ampoule même type d'écriture donc on a un peu poussé des hauts cris quand on a vu ça parce que ça a pas du tout la même utilité il y en a un c'est pour remonter la tension et l'autre pour la fréquence cardiaque donc ça a quand même pas les mêmes effets c'est voulu pour aussi qu'on incite le personnel à lire et à relire avant l'injection on peut pas on peut pas tout lire et par exemple nous on voit on fait des gardes on travaille la nuit on fait des urgences la nuit à 3h du matin quand vous voyez l'écriture sur les ampoules vous vous rendez compte le risque il y a un risque d'erreur il y a un risque moi je dis que si on fait pas attention il y a un risque responsable de la pharmacie Joël Demaria placarde régulièrement un peu partout dans l'hôpital des affichettes sur les médicaments à ne pas confondre je viens voir je viens voir s'il y a d'hier elle a mis ça tu les as vues ? non ? tu les as pas vues ? sur ces poches là par exemple c'est vrai qu'on peut se tromper facilement moi même ça m'est arrivé donc c'est au dernier recours quand vous le branchez vous voyez que vous avez fait l'erreur autant que vous le débranchez et vous le mettez vous le jetez vous avez eu chaud mais ça arrive à tout le monde actuellement c'est le problème la confusion des genres au niveau des solutés ça c'est fréquent mais à chaque fois je suis la méchante pour ça parce que c'est moi qui achète donc en général je suis la méchante parce que c'est de ma faute s'il y a ça dans l'établissement voilà donc je pense que je vais être obligée de revenir en arrière là-dessus même si on me demande de faire des tas d'économies et donc de passer le plus de volume chez un même fournisseur pour rationaliser les coûts je vais quand même reprendre le ringère dans l'autre laboratoire de façon à avoir une poche un petit peu différente qui donne une alerte mais ça ça nous fera pour les volumes utilisés je crois que je l'ai calculé 11 600 euros de plus de dépenses par an quant aux médicaments que Françoise l'infirmière a interverti avec un autre ce sont les laboratoires eux-mêmes qui ont décidé d'agir et de différencier sa présentation avant le chlorure de potassium avait cette tête là voilà donc en fait avant on avait de l'écriture noire sur une ampoule en verre exactement comme le chlorure de sodium exactement comme le chlorure de magnésium toutes les ampoules étaient pareilles les ampoules de chlorure de potassium maintenant se présentent comme ceci on a une écriture en rouge pour quelles raisons parce que c'est le produit qui a entraîné le plus d'accidents en fait et c'est le produit qui entraîne les accidents les plus importants s'il est injecté non dilué franchement le père de Priscillia c'était cet homme Claude c'est à lui que Françoise l'infirmière a injecté par erreur le potassium en intraveineuse entrée à l'hôpital pour un problème cardiaque diagnostiqué tardivement Claude fait une crise et dans la panique l'infirmière se trompe de médicaments L'eau chlorure de potassium injectée en intraveineuse directe entraîne systématiquement un arrêt cardiaque définitif et a pu être utilisé à de telles fins dans certains états nord-américains pour les condamner à mort en fait après cette erreur je me suis renseignée en fait sur l'eau chlorure de potassium mais aussi lors de l'expertise j'y suis que en injection intraveineuse se provoquait des douleurs horribles et ce qui me dérange le plus c'est de savoir qu'il a souffert et puis je me dis que c'est pas juste il avait 50 ans il y a 50 ans on devrait pas mourir enfin à cause d'une erreur d'injection je trouve pas ça juste depuis le début je veux jouer la transparence j'ai jamais voulu rien cacher j'ai toujours dit ce qui s'était passé ce que j'avais fait et voilà je encore une fois devant le tribunal je dirai ce qui s'est passé je me cacherai pas les choses j'éveille voilà j'éveille finalement après deux heures de procès le tribunal retiendra que Françoise était une bonne infirmière mais qu'au moment de l'accident elle était enceinte fatiguée et à 5 minutes de la fin de son service elle sera reconnue responsable de la mort du père de Priscillia et le procureur réclamera 18 mois de prison avec sursis sans interdiction d'exercer je suis vraiment désolée c'est vrai il faut pas t'effondrer il faut pas t'effondrer tu n'as pas d'interdiction d'exercer ton travail tu peux continuer d'exercer ton travail c'est tout ce qui est cool voilà voilà pour arriver à des interdictions d'exercer il faut quand même des... enfin... oui il faut la maladresse il faut la négligence si par exemple l'infirmière vous dit qu'il n'y avait pas de prescription donc elle ne savait pas comment poser le potassium là c'est normal d'interdire de poser la question d'interdire d'exercer mais ici elle est compétente c'est pas remis en cause c'est pas remis en cause dans le dossier c'est une faute grave ponctuelle qui ne remet pas en cause les compétences et les 18 mois avec sursis bon on peut dire ces sursis il faut les vivre il faut le vivre il faut continuer à travailler avec cette sanction ensuite donc j'espère que ça sera très réduit discute un petit coup le procureur a souhaité c'est une sanction de 18 mois avec sursis ça reste une sanction importante même si c'est avec sursis pour moi c'est pas le plus enfin t'as pas d'importance de toute façon ça changera pas votre souffrance ça c'est certain alors après oui c'est à son niveau à elle enfin moi je comprends pas qu'elle exerce encore que enfin c'est d'autres choses que j'attendais quand même mais pas au niveau oui je pense que c'est ce qui me déçoit le plus en fait c'est même pas je fais qu'elle ait poursuivie finalement tout simplement son activité alors fallait-il requérir une sanction professionnelle la question s'est posée c'est vrai que c'est une tentation elle a été prévue cette sanction par le code et c'est une tentation qu'on a assez fréquemment parce qu'on se dit la seule façon d'empêcher que ça se reproduise c'est d'empêcher que cette infirmière retouche une aiguille voilà bon mais c'est une une première analyse qui relève j'allais dire de l'émotionnel et qui n'est pas forcément juste et je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'elle soit aujourd'hui encore infirmière et qu'elle soit un exemple vivant pour ses collègues de ce qu'il ne faut pas faire un mois plus tard la peine sera réduite à 12 mois avec sursis mais à cause de son casier judiciaire Françoise ne peut plus travailler dans un hôpital public désormais elle exerce dans une clinique privée le parquet sera amené à requérir des sanctions professionnelles s'il y a des fautes caractérisées ça peut être le cas d'un médecin qui vient opérer sous l'influence de stupéfiants ou d'alcool ça peut être le cas d'un médecin dont il sera établi qu'il multiplie les opérations pour des raisons purement financières à un rythme beaucoup trop soutenu ça peut être le cas du médecin qui se sachant d'astreinte aura passé son temps à une distance considérable du bloc opératoire le mettant en impossibilité de réagir dans des délais qui soient raisonnables en cas d'urgence voilà dans ces cas là on réclame effectivement des sanctions professionnelles on peut faire du bistouri là s'il vous plaît on va préparer de la noradrée aux pousseringues moi les gars rien n'est prêt là j'ai fait ce que j'ai fait là pendant longtemps anesthésiste a été une des professions les plus poursuivies devant la justice on va vous endormir vous avez eu un accident mais vous inquiétez pas là il faut qu'on s'occupe de votre bras alors monsieur vous allez respirer tranquillement nous sommes au CHU d'Angers un accidenté de la route vient d'arriver en pleine hémorragie je pense que le respirateur il doit être en choc hémorragique là il a saigné beaucoup là on va commander du sang il faut l'endormir de toute urgence non j'ai pas fait de commande de sang pour le moment tu sais mais j'arrive comme toi c'est bon ça respire ça saigne là vous lui faites pas trop monter attention qu'est-ce qui saigne c'est l'humérale c'est une pluie humérale elle est plantée il a quel âge là il a une trentaine d'années immédiate j'espère qu'il n'est pas maçon est-ce que ça saigne encore j'ai déclampé non c'est bon c'est bon c'est clampé non mais c'est clampé nous depuis tout à l'heure le patient désature tu vas reprends le au circuit externe je reprends externe d'accord je vais essayer de voir ce qui se passe mais brusquement un mauvais branchement dans le matériel de réanimation met sérieusement la vie du patient en danger il y a un problème avec cette machine je sais pas ce qui se passe le problème c'est tu vois moi j'ai pas eu le temps de faire les tests ce matin t'as pas fait les tests ben ouais j'ai pas eu le temps je t'ai pris un test ça arrivait vite fait on a rentré comme ça en catastrophe qu'est-ce que t'as vu qu'est-ce qui s'est passé le ballon accessoire était sur le circuit ah ben d'accord tu m'étonnes voilà donc c'est normal que c'était difficile pour lui il ne pouvait pas respirer cette fois l'erreur médicale n'a aucune importance et pour cause le patient est un robot je me sens pas bien j'ai la tête qui tourne docteur il faut faire quelque chose parce que je sens que j'ai peur de mourir depuis un an ici ce robot et toute sa famille aident les anesthésistes à s'entraîner pour prévenir les accidents médicaux je vous propose d'ausculter pour savoir il y a des endroits bien particuliers pour entendre une auscultation normale d'accord c'est un mannequin haute fidélité c'est à dire qu'il va reproduire il va tente de reproduire la physiologie d'un enfant normal c'est à dire tout d'abord il respire avec une amplitude et une fréquence que je peux faire varier je peux le mettre en apté on a le poux ici et là il cyanose la lumière que vous avez c'est que l'enfant cyanose dans quelques instants une erreur va être simulée en conditions réelles sur ce bébé je vais préparer t'inquiète pas Pierre c'est Pierre l'interne anesthésiste qui va être testé il n'aura que quelques minutes pour trouver l'erreur et la rattraper vous êtes deux acteurs à l'intérieur pendant ce temps Jérôme le formateur explique le scénario tu es une jeune infirmière tu viens d'arriver on n'a pas le temps de te présenter tout le matériel tu vas injecter tes antalgiques ta morphine mais le patient enfin l'enfant rapidement va avoir une dépression respiratoire l'erreur médicale qui est simulée c'est une erreur de dosage en morphinique puisqu'on a différentes ampoules de différents dosages et là la jeune infirmière n'a pas pris la bonne ampoule elle ne s'est pas rendue compte et la dose est dix fois plus importante toujours isolé dans le couloir Pierre est donc le seul à ne pas connaître le scénario je me sens un petit peu stressé comme dans un examen parce que je sais que c'est une simulation mais enfin il y a les chefs qui regardent j'ai pas envie de me planter devant tous les petits collègues qui vont me regarder surtout que c'est normalement une situation que je dois être capable de gérer au terme de mon internat donc j'ai révisé un petit peu hier quand même mes drogues d'urgence dans la salle de réveil la simulation commence Gaëtan c'est normal et où petit bonhomme et où il a vraiment bien arrêté je vais prévenir tu vas appeler le médecin on va mettre de l'oxygène tu vas chercher tout de suite il est en train de déchaturer il est à 92% de 7 et où je comprends pas du tout j'ai rien fait de particulier respire ou pas luxe-le un petit peu je le luxe un petit peu ouais il y en a plein tu fais de la morphine ouais je fais de la morphine combien ça devait être une ampoule de 0,5 0,5 mg je crois tu as fait 0,5 mg de morphine ouais vas-y reprends-le un peu ça fait un quart d'heure qu'il est sorti mais il était bien réveillé quand il est sorti arrête il faut avoir s'y revendille ou pas ouais il ne revendille pas du tout là mais il est serré ou pas il est serré il est serré sinon il faut appeler c'est un peu merdique qui c'est qui l'a endormi il fait les bons gestes bien sûr mais il va pouvoir retenir tout le temps au masque il va falloir qu'il prenne une décision qu'il est en train de faire là c'est décider d'intuber l'enfant c'est ce qu'il va faire il est un suivi pour voyer au respirateur les jambes ça va il n'a pas d'hématomes ou de trucs comme ça il était bien il n'est pas devenu bleu non mais avant la morphine il était bien ou il n'était pas bien il pleurait il pleurait regardez ton ampoule de morphine quand même Pierre vient de trouver l'erreur il doit vite trouver la solution c'est pour ça est-ce que t'as du narcan regarde premier ou deuxième tiroir en quelques secondes le médecin vient d'éviter au petit Théo d'avoir des sécales irréversibles allez petit Théo se réveille t'as pas pleuré t'as pu pleurer parce qu'une vraie infirmière un truc comme ça la infirmière elle tremble après ouais ouais depuis un an ici au CHU d'Angers toutes les semaines on teste ainsi un médecin et un infirmier moi qui fais partie d'une génération d'avant encore un peu c'est vrai qu'à une certaine époque on n'apprenait pas ça on apprenait sur le terrain indiscutablement et là on sent bien que depuis quelque temps il y a une sensibilisation plus forte et on considère aujourd'hui que les risques majeurs ne sont sont liés bien sûr peut-être en partie au matériel moins à l'organisation mais surtout au facteur humain facteur humain dans 75 à 80% des cas et la simulation fait partie des techniques des méthodes pédagogiques et des techniques qui permettent de limiter l'erreur humaine donc pour cette nouvelle simulation on se retrouve au bloc opératoire pour endormir un patient grâce à ce type d'innovation en 20 ans les anesthésistes réanimateurs ont fait diminuer leur taux de mortalité par 10 voilà bientôt 4 mois qu'Anne a été amputée par erreur des deux seins 4 mois de douleur à attendre que sa poitrine cicatrise aujourd'hui c'est chose faite 5 mois 5 mois 1 1 2 2 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 21 22 23 22 22 23 22 22 23 23 23 22 23 24 24 24 24 25 25 25 25 Si monsieur le bien, le bien, c'est... Il n'y a pas besoin de plus. C'est toi qui vois. Qu'est-ce que vous aviez avant ? Comme volume, en grand bonnet ? Beaucoup, en 90. Oui, c'est le côté qu'on avait trouvé positif dans cette histoire. On avait dit qu'au moins... Pour avoir ce que je voulais. Voilà, s'il faut positiver, autant le faire de ce côté-là. Exactement. Mais moi, je vous trouve bien comme ça. Le modèle va bien aussi. Il est agréable au porté, tout coton ? Oui, oui, très bien. La patte de boutonnage, j'ai vu, même si vous pouvez resserrer encore un petit peu. Mais si vous êtes bien aujourd'hui, oui. Si vous êtes bien dedans, on va adapter la prothèse adhérente. Ça fera un pas de plus. Un pas de plus. Venez avec moi. Une étape. Une étape d'avante. Pour trouver votre femme, là. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je ne l'ai pas perdue. C'est elle dans sa tête qui a perdu quelque chose. Mais moi, pas de tout. C'est un long processus moral. Une étape de poursuite reste ouverte à tous. Son système d'accès aux soins demeure aujourd'hui encore l'un des meilleurs au monde.